Bonjour, je suis Magalie de la médiathèque de Montélimar. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la malle en noir et blanc. C'est une malle qui est utilisée par les enfants entre 0 et 3 ans, qui fréquente les crèches de Montélimar Aglomération, mais qui peut être aussi utilisée à la médiathèque. Aujourd'hui, cette malle en noir et blanc, on va vous la détailler et puis on va vous expliquer un petit peu comment on peut l'utiliser. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'on peut trouver dans cette malle. Par exemple, le dé. Il peut être à histoire ou à comptine. Vous avez des petites cartes que vous pouvez glisser à l'intérieur, soit des cartes images à retrouver sur le tapis, soit des cartes images qui peuvent s'associer à des comptines. Petit escargot, porte sur son dos, la famille tortue, un éléphant qui se balançait. Soit vous pouvez y intégrer les faces des livres. Vous pouvez les choisir avec les enfants, mais vous pouvez aussi les choisir à l'avance. En choisissant les livres que vous allez raconter, les enfants peuvent jeter le dé et ça vous donne un ordre de passage de vos livres. Les balles, elles peuvent être utilisées par différentes tranches d'âge. Chez les tout-petits, elles vont pouvoir être manipulées, touchées. Elles ont différentes textures et différents sons. Il y en a qui ne font pas de sons. Il y a les grelots ou les maracas. Elles vont pouvoir être utilisées par les plus grands pour les récupérer, pour les trouver, les chercher et écouter. Elles vont pouvoir aussi être associées avec des livres, comme par exemple celui-ci, où on retrouve l'image des balles. Le sac à comptines. Le sac à comptines est composé de petits coussins avec des images imprimées sur la face, soit en noir, soit en blanc. Il peut être utilisé justement pour piocher et chanter des comptines. Mais il peut être également utilisé en mémorie pour former les paires suivant les couleurs. Ça peut être également un jeu de loto, mais aussi un jeu de recherche sur le tapis. Le jeu des anneaux. Ça, c'est un jeu qui est plutôt adressé aux tout-petits. Un jeu d'empilement avec des anneaux, certains sonores, d'autres non. Les enfants peuvent s'amuser à empiler et désempiler. Dans la mat, vous trouverez également des jeux de cartes plastifiés. Donc ces plastifiés, vous pouvez les confier aux enfants. C'est facilement nettoyable. Vous trouverez un jeu de cartes avec les faces des livres pour les choisir ou pour jouer avec. Un jeu de cartes avec les motifs que vous retrouverez sur le tapis et sur les coussins à comptines. Et un troisième jeu de cartes avec des images en noir et blanc qu'on ne retrouve pas forcément sur le tapis ou les comptines, mais avec lequel on peut jouer ou décorer. Les livres. On vous a préparé une sélection de livres en noir et blanc pour les tout-petits et pour les plus grands. Des livres à raconter ou juste à regarder avec des images ou avec des comptines. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cette malle ? Le tapis. Le tapis est composé de plusieurs tissus différents qui vont favoriser l'essence. d'abord par les contrastes, mais aussi par le toucher. Des tissus plus doux, plus lisses ou plus rugueux. Vous pourrez retrouver sur ce tapis toutes les images qu'on peut trouver dans les cartes ou dans les livres. Il peut très bien être un support pour poser un tout petit, juste pour favoriser la découverte et le toucher. En noir et blanc, maman, papa, bébé, des balles, mes rêves. Parfois, je rêve que je vole debout sur un oiseau ou bien je suis un chevalier et moi une princesse. Je fais mon numéro sur un toboggan géant. Géant ? Géant, c'est petit ou grand ? Les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage. Des petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros Oh oh ! Une petite souris Une souris verte dans l'herbe Une souris verte qui courait dans l'herbe Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs Ses messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau Ça me tord un escargot tout chaud Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux Il sort sa tête Papillon volé, c'est volé, Yook a volé Papillon volé, c'est volé, Yook a volé Une fleur Trois fleurs Un pingouin malicieux Une baleine endormie Une souris souriante Souriante, oui Et beaucoup de beaux bébés Bébé content Bébé triste Bébé sage Bébé coquin Les mains de bébé Les pieds de bébé Poème pour bébé Début d'automne Elles font leur valise Les grandes grues grises Face à la bise, toutes plumes mêlées, les oiseaux se rassemblent Les feuilles tombent Mais si on leur demande, elles disent Nous volons Le rouge monte aux arbres Un champignon, puis deux Dix, l'automne Rouge Trouve du rouge Trouve du vert Trouve du violet Trouve de l'orange Et trouve du noir Blanc sur noir Biberon Cheval Bateau Canard Canard Les animaux Un crabe Un chien Un panda Ah, je l'ai Un chat Un zèbre Un pangon Un tigre Une tortue Une noix Un hibou Hibou Dans la forêt lointaine On entend le coucou Du haut de son grand chêne Il répond au hibou Coucou Hibou Coucou Hibou Coucou Hibou Coucou Coucou Hibou Coucou Hibou Coucou Hibou Coucou Hibou Hibou C'est parfait.